Payer pour voir des crimes en direct, c'est ce qui se cache derrière les Red Rooms, des espèces de pages internet disponibles sur le Dark Web, sur lesquelles des gens payent en échange de vidéos très sombres. Alors ce concept, il est encore aujourd'hui relégué au rang de légendes urbaines, pourtant il devient bel et bien réel dans le nouveau film du réalisateur québécois, Pascal Plante, Les Chambres Rouges. Dans ce film actuellement en salle, on suit le personnage de Kelly Han, une meuf complètement obsédée par l'affaire très médiatisée d'un tueur en série, auteur de trois meurtres sur mineurs. Un psychopathe qui diffusait ses crimes en direct dans les fameuses Chambres Rouges, les Red Rooms. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est pas tant le meurtrier qui nous intéresse ici, mais plutôt la fascination morbide que peut avoir Kelly Han pour ce mec-là. Elle a un regard presque amoureux sur le meurtrier, c'est glaçant, flippant, on se demande même si en fait c'est pas elle la véritable psychopathe dans l'histoire. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais une chose est sûre, c'est que son personnage m'a beaucoup fait penser par moments à celui de Patrick Bateman dans American Psycho. Vous savez, ce côté ravagé sous une apparence parfaite. Mais au-delà de cette performance d'actrice absolument incroyable de Juliette Garépi dans le premier rôle, ce qui m'a beaucoup marquée dans ce film, c'est surtout la mise en scène. On est sur un film d'horreur où la violence n'est jamais montrée, c'est toujours suggéré, c'est toujours hors champ, et pourtant c'est l'un des films les plus glaçants que j'ai pu voir ces dernières années. Pour moi, c'est là où réside la vraie puissance du film, et je ne peux que vous le recommander.